Fon ! A fond de balle ! Allez ! Yo et salut à tous, c'est Seb pour Carette ! Oui, c'est Seb, c'est moi ! Que Dieu me bénisse ! Je pense qu'on a fait un truc, c'est que vous allez me voir une fois tous les 6 mois sur les vidéos et ça sera très bien. A mon avis, c'est ça qu'on a fait à peu près. Le contrat est stipulé dedans une fois tous les 6 mois. Mais de toute façon, les conditions de travail ne sont pas bonnes, je vous l'ai déjà dit. Là, on est sur un coin de table, là, c'est n'importe quoi. Moi, je vais faire grève, je vous dis, je vais porter plainte, je vais faire grève. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque c'est bientôt le mondial de l'automobile de Paris. Et le problème, c'est qu'on va y aller. Oui, c'est un problème. C'est vraiment un problème. En fait, si on y va, il risque d'y avoir une explosion thermonucléaire, surtout qu'il y a Villebroquin qui n'y va. Ça risque de pousser les murs, on va dire, ça va... Et j'ai eu la merveilleuse idée avec Rémi également de faire une vidéo pré-mondiale sur le salon. Petite mise en contexte pour ce mondial de l'automobile. Évidemment, ça va se passer au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris du 17 au 23 octobre 2022. Le 17 octobre étant une journée presse, c'est réservé aux journalistes. Pour le grand public, c'est du mardi 18 octobre 2022 jusqu'au dimanche 23 octobre 2022. Et ça se passera uniquement dans les pavillons 3, 4 et 6. Et le numéro complémentaire, le 9. Vous venez de gagner un million de dollars, c'est magnifique. Non, 3, 4 et 6 pour les pavillons. Alors, dans cette vidéo, on va juste résumer très rapidement les quelques gros constructeurs qui seront présents. Et on va aussi surtout mentionner les absents. Oui, parce que cette année, il y aura énormément d'absents et de très gros absents. C'est une des particularités de cette édition 2022. On se demande si ces espèces de gros salons de l'automobile vont perdurer dans le temps parce qu'il y a tellement d'absents qu'un jour, on ne va plus y arriver. Alors évidemment, salon français oblige, il y aura énormément de constructeurs français qui seront là quand même. On aura une partie du groupe Stellantis qui sera présent, notamment avec Peugeot qui va présenter pas moins de 3 premières mondiales. 3 ou 4, je ne sais plus, je crois que c'est 3 ou 4, un truc comme ça. Evidemment, il y aura la nouvelle Peugeot 408 et il y aura aussi d'autres modèles de Peugeot qui seront présents sur le salon. On aura DS automobile qui sera présent avec le DS7 restylé et une évolution du DS3 Crossback qui sera présenté sur le salon. Et pour le groupe Stellantis, c'est tout. C'est tout. Il ne sont que deux à y aller dans le groupe Stellantis. Peugeot, DS automobile. Le groupe Renault sera également de la partie, évidemment avec la marque Renault qui va venir présenter son prototype de 4L électrique. Il y aura également un truc autour de la Renault 5 en version électrifiée aussi, si je dis bien. C'est peut-être les deux mêmes concepts, j'en sais rien. Ce n'est pas précisé en tout cas, donc on verra bien. Dacia sera également présent et moi je suis très hypé par Dacia parce que ça promet d'avoir un très gros stand. Ils vont notamment présenter la nouvelle Dacia Jogger hybride 140 chevaux. Oui monsieur, 140 chevaux dans une Dacia, ça commence à discuter. On ira le voir, ça m'intéresse beaucoup, on ira le voir. Le Jogger hybride sera présent sur le salon. Alors je crois que les commandes sont ouvertes en 2023 il me semble. Je crois que c'est le premier semestre 2023. Ils se donnent une grosse courchette les gars, ils ne prennent pas de risque. Mais le nouveau Jogger hybride, moi, il m'intéresse. Donc on va aller le voir. Petit coucou à un certain copain, Sergei, qui vient de s'acheter un Jogger thermique. Il y a une version hybride qui va sortir. Ce sera aussi le tout premier modèle hybride de la marque Dacia. D'ailleurs, c'est assez rigolo qu'ils fassent un modèle hybride sur une grosse voiture. Moi, j'aurais vu plutôt ça dans une Sandero. Tu vois, je me suis dit, tiens, ils vont faire ça dans un Sandero. Non, ils font ça avec le Jogger, c'est assez marrant. Donc là, Dacia, la hype, la hype à fond. On aura également d'autres marques du groupe Renault qui seront présentes, notamment Alpine. J'étais en train de lire sur mon papier, il n'y a pas de secret, j'ai fait un papier. Alpine qui va présenter la nouvelle gamme d'Alpine A110. Et il y aura aussi une voiture que j'aime beaucoup, c'est la Alpine A110 Eternité. Alors avec le E-ternité, c'est une version électrique de la Alpine A110. Voilà. Ça, pareil, à tout prix, il faut aller voir. Franchement, ça va être joli. Alors, il y aura aussi des peintures qui seront exclusives à la version Eternité, des jantes spéciales, etc. Alpine électrique, il faut aller voir, c'est obligé. Et chez Renault, c'est toujours pas fini. Renault, il y a pas mal de trucs. On revient chez Renault, j'avais oublié de le dire juste avant. On aura aussi le concept Renault Scénic Vision qui sera présent sur le salon. Le nouveau Renault Austral qui sera également présent sur le salon. Et la Mégane E-Tech. Alors, la Mégane E-Tech, oui, mais je pense que c'est pour en vendre un paquet. Donc voilà, je pense que l'occasion était bonne. Mégane E-Tech, voilà, pourquoi pas. Donc là, pour le coup, Renault ne vient pas les mains dans les poches. Là, ils ont de quoi faire. C'est pas comme chez Stellantis. Et au niveau des Français, c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Il y a Renault, il y a Dacia, il y a Alpine, il y a Peugeot, il y a DS. Et c'est tout. Les marques comme du groupe Stellantis, par exemple, Fiat. Par exemple, il y a qui là dans le groupe Stellantis maintenant ? Jeep. Ah bah oui, Jeep, voilà. Alors, Jeep, on sait pas trop. Moi, j'ai un doute sur Jeep. Je crois que j'avais entrevu qu'ils allaient quand même venir. Bon, à voir. Ils sont pas chauds, mais bon, il y avait peut-être un truc qui était négocié. Mais il y a notamment une marque, moi, qui m'attriste beaucoup, qui est pas là et ça m'attriste beaucoup. C'est Citroën. Mais Citroën ne sera pas sur le salon. Alors, là aussi, petite étoile, mention particulière, descendez en bas de la page, les conditions générales. Citroën ne sera pas présent pour les particuliers, mais il y aura, selon le site du Mondial de l'Automobile, un stand pour les professionnels. Citroën Pro, qui va présenter des solutions pour les professionnels, des solutions électriques, des camionnettes électriques notamment. Citroën professionnels, ils ont un stand pro. C'est pro, je crois, un truc comme ça. C'est sur le site du salon, je vous ai fait une capture d'écran. Donc là, pour le coup, petite incompréhension. J'ai pas trop compris. Citroën n'est pas là, mais en fait, ils sont quand même annoncés sur le site du salon. Bon, on va voir. Si jamais on les voit, on ira passer une tête aussi chez Citroën. Mais voilà, Citroën n'était pas chaud pour venir. On aura aussi la présence de nouvelles marques françaises, des marques qu'on connaît pas trop, mais qui viennent de se lancer. On aura notamment NAMX, N-A-M-X, qui va présenter un SUV à hydrogène. Alors, ça m'intéresse parce qu'on est full électrique de partout. Eux, ils arrivent avec une voiture à hydrogène. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est exactement la même technologie que dans la Toyota Mirai. C'est une voiture à hydrogène. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est un SUV. Eux, ils l'appellent un HUV. Ce sera le NAMX HUV qui sera présent donc sur le salon. C'est une marque française, Cocorico. Pour vous dire que ça, c'est un prototype qui sera présent sur le salon. Designé par Pininfarina. Rien que ça. Bref, je vous en dis pas plus. On ira voir au salon et vous verrez avec nous. On aura également beaucoup de constructeurs chinois. Ils vont investir le salon. Et alors, pour cause, en fait, il y a pas mal de ces constructeurs chinois qui vont se lancer en Europe, là maintenant. On aura notamment le constructeur BID. B-Y-D. Alors, B-Y-D, c'est une contraction d'un terme anglais qui est... Je me rappelle plus. Je l'avais lu. B... Be you. Be proud of you. Because you can do what we want to do. Vivez vos rêves. Un truc comme ça. Alors, je me rappelle plus l'expression. Je vous le mets en bas de l'écran. Mais je crois que ça veut dire vivez vos rêves. Un truc comme ça en anglais. Bon, c'est pas pour rien que ça s'appelle B-Y-D. On va dire B-Y-D parce que dire bide, c'est un peu chiant. Vous serez d'accord avec moi. Un bide... Bon, ça fait un bide. Pardon. B-Y-D, il faut faire gaffe à eux parce que c'est le numéro 2 mondial en termes de vente de voitures électriques. Numéro 2 mondial. Juste derrière Tesla et juste devant Volkswagen. C'est-à-dire que dans le classement, il y a Tesla, B-Y-D, Volkswagen. Mondial. Mondial, d'accord ? La terre entière. Voilà. Donc, eux, il ne faut pas se foutre de leur gueule, à mon avis. Ils vont profiter du salon pour annoncer leur lancement en grande pompe dans toute l'Europe. Et je pense qu'ils vont aussi présenter une de leurs voitures qui sera la B-Y-D Tang, qui est déjà en vente en Norvège et qui va arriver sur le vieux continent là. Et évidemment, cette voiture, c'est un SUV. J'en ai marre des SUV. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y aura que des SUV au salon. Ça me... On aura également la présence du groupe Grit Wall Motors. Je l'ai dit à la française. Pas de problème. Flinguez-moi. Il n'y a pas de souci. Et ce sera la marque Aura qui viendra présenter la Aura 4. Alors moi, cette bagnole, elle me flingue. Depuis que j'ai vu les photos... Ils ont déjà fait des salons avec cette voiture. J'en veux une. C'est-à-dire que c'est une voiture 100% électrique, qui est très jaunie, qui a un design totalement atypique. Et c'est vendu 20 000 euros. 20, 25 000. Un truc comme ça. Pour une voiture électrique. 400 bornes d'autonomie. Ultra bien fini. L'intérieur, tu verras l'intérieur, mon gars. C'est presque du luxe. Pareil, s'ils y sont sur le salon, on ira voir. En fait, on ira tous les voir. Bon, là, je vous dis juste les marques de la vidéo. Je me fais pas chier. On aura également la Suisse qui sera présente avec Micro Mobility Systems et la marque Micro Lino. Alors, eux, ils veulent relancer l'ISETA en électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, la LISETA, c'est une espèce de toute petite voiture monoplace. Même deux places à peine. Je crois qu'à l'intérieur, il y a juste une banquette. Je crois qu'on peut se mettre tout seul ou à deux à peine. Et il y a une porte qui s'ouvre par le devant. Il y a le pare-brise et ça s'ouvre par le devant. Voilà, ils vont venir avec ça au Mondial de l'Automobile. Alors, c'est un concept 100% électrifié. Et j'ai vu le tarif. Je crois que c'est 12 000 balles. Ils veulent relancer l'ISETA, mais en version électrique. Cherchez sur Google si vous ne connaissez pas la ISETA. Donc voilà, il y aura quand même quelques petites choses à voir. Des constructeurs étrangers qui vont nous présenter des nouveautés fort intéressantes. Et évidemment, le salon est pas mal tourné sur l'écomobilité. Alors, je vous parlais des absents tout à l'heure. Il y en aura des super gros. Et je ne comprends même pas pourquoi ils ne viennent pas. Il y a une marque en particulier, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. C'est Mercedes. Ils ne sont pas là. Mercedes. Merco. Tu comprends quand je te parle. Merco, il n'est pas là. Ils savent nous mettre des millions de milliards en recherche et développement pour leur bagnole. Ils ne font pas le salon de l'auto à Paris. Ils ne le font pas. Ils n'aiment pas la France. J'en sais rien. Je ne sais pas. On leur a fait un coup de pub derrière. J'en sais rien. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mercodesse. Il n'y en a pas. Opel. Opel ne sera pas là. Pas de Corsa. Pas de rien. Pas d'Astra. Il n'y a pas. Opel, il n'y a pas. Petite mention particulière pour Volvo qui ne viendra pas. En fait, ils ont hésité. C'est con ce que je suis en train de vous faire. Mais ils ont hésité à venir. Au début, ils ont dit peut-être qu'on va venir. On va essayer. On va négocier. J'appelle GG. On s'arrange. Coup de fil le lendemain. Volvo ne sera pas là. Dommage. Volkswagen. Il n'est pas là. VV n'est pas là. Volkswagen n'est pas là. Je ne vous cite que ces constructeurs là. Mais il y a une liste entière de constructeurs qui seront absents. Et des putains de gros constructeurs. Ils n'y vont pas. Je ne comprends pas pourquoi ils n'y vont pas. Mais bon, on verra bien. Ça se trouve, on sera super content d'y aller, de voir les constructeurs qui sont là. Les chinois notamment. Ils vont nous présenter des trucs super intéressants. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu là en dessous. Là, vous mettez un petit pouce bleu. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est du dévail bien. Et de la mettre un peu plus en avant. Faites ça s'il vous plaît. Ça prend deux secondes. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la chaîne. Tout est dans la description, j'imagine. Et ça s'affiche là en bas. Avec un petit montage digne de la NASA et des Amériques des Etats-Unis. Voilà. Donc les réseaux sociaux. Ça, c'est parti. On fait un live au Salon d'Auto ? Enfin, tu voulais faire un live ? On va vous faire un live en direct du Salon. Ouais. On va se balader dans les allées du Salon. J'espère qu'il y aura du réseau. J'espère que ça va aller. Prions les pauvres précheux. Hein ? Voilà. Prions tout simplement. On sera en live le dimanche 23 octobre 2022 en direct du Salon. Alors, je ne sais pas vers quelle heure. On vous redira sur les réseaux sociaux. Encore une fois, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est très important. Mais on sera en live le dimanche 23 octobre 2022 en direct du Salon de l'Automobile de Paris 2022 à la Porte de Versailles. Notez ça dans votre agenda. Dimanche 23, le live au Salon d'Automobile. À quelle heure ? J'en sais rien. Mais on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Encore une fois, les réseaux sociaux. Allez voir s'il vous plaît. C'était Seb. Oui, c'était Seb. C'était moi. Ah, que Dieu bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine en direct du Salon de l'Auto. Ciao, Bacimir. C'est extraordina... Je vais le faire. J'en ai rien à foutre. C'est extraordinaire. Ça, ça dure, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...